Imagine un savant musulman qui a remis en question les idées de philosophes tels qu'Aristote, Socrate et Platon, qui a guidé la philosophie vers de nouvelles routes dont les opinions sont encore étudiées dans les meilleures universités d'Europe. Un grand homme qui a marqué une époque de l'histoire. Au jette de l'Islam, Abu Hamid Mohamed Al-Ghazali, « Que penserais-tu si je te disais que c'est grâce à un bandit qu'il a volé que ce grand savant a acquis un tel savoir ? » Qu'est-ce qui a fait d'Al-Ghazali, quelqu'un de si important, examinant la situation du monde musulman à son époque ? Le monde musulman était dans une situation désastreuse à ce moment-là. Les adeptes de la Batinia, qui avaient fait beaucoup de mal aux musulmans, ont uni toutes leurs forces et ont continué à attaquer le califat abbasside, dernier bastion de l'Islam. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas prise en compte. Toutes les tributures ont commencé à se convertir à l'Islam. Et l'Empire Seljukide a pu détruire les plans de la Batinia. Cette fois, les adeptes de Batinia ont commencé à répandre leurs croyances au sein de la société en trompant les gens. La foi musulmane subissait les attaques des partisans de la Batinia, des idées philosophiques et des hérésies. Une grande lutte matérielle et spirituelle prenait lieu contre les ennemis de l'Islam. Durant cette période, le monde musulman avait besoin d'un sauveur, d'un génie qui pouvait réfuter les idées qui remettaient en cause la véritable foi islamique. C'est ici que commence notre histoire. Al-Ghazali est né dans une ville appelée Touss en Iran. Il s'est rendu dans la ville de Gorgan pour y faire ses études. Après cinq ans d'études intenses, il prit la route avec ses amis pour retourner à son lieu de naissance. Cependant, ils ont été arrêtés par des bandits sur leur chemin et il a perdu tout ce qu'il avait, y compris les notes qu'il avait prises pendant cinq ans. Inquiet de perdre la source de son savoir, il suit les bandits. Il dit au chef que ses notes contenaient toutes les connaissances qu'il avait acquises en cinq ans. Il leur a demandé de lui rendre au moins ses notes. Le chef des bandits dit Al-Ghazali sans faire trop attention la phrase suivante, qui fut peut-être le tournant de sa vie. Tu dis que tu sais, mais tu perds ton savoir lorsque je t'enlève tes notes. Au lieu de l'apprendre par cœur, tu le laisses dans les notes. Il lui a ensuite rendu ses notes. Personne ne s'attendrait de telles paroles de la part d'un bandit. Cependant, ne faisant pas attention à celui qui a prononcé ces mots, mais à celui qui l'élu a fait dire, Al-Ghazali les a pris comme un avertissement d'Allah. En l'espace de trois ans, il avait mémorisé toutes ses notes. Il n'était plus dépendant des manuels et des notes. Il aspirait désormais à apprendre davantage. Il se rend donc à Nishapour. Il étudie alors auprès de l'imam Al-Harmayn Al-Juwaini, le plus célèbre savant d'Ilmal Kalam de l'époque. Il étudie alors de manière rigoureuse la jurisprudence chafite, la haqida, la logique, la sagesse et la philosophie, et se retrouve alors en possession d'une grande expertise dans tous ses domaines. Il avançait sur la voie qui le menait à devenir un héros musulman. Son maître lui rendit hommage en disant, Al-Ghazali est un océan profond. Lorsqu'il a écrit son livre sur la jurisprudence islamique intitulé Al-Manhul, son professeur a fait l'éloge d'Al-Ghazali en disant, « Tu m'as enterré vivant. Tu n'aurais pas au moins pu attendre que je meure. » Al-Ghazali possédait une intelligence et une mémoire exceptionnelles. Nizam Al-Mulk, grand homme d'État, a remarqué le savoir et l'intelligence d'Al-Ghazali. Il pensait qu'Al-Ghazali était la personne idéale pour défendre l'islam sunnite et réfuter l'idéologie du mouvement de la Batinia, qui menaçait gravement le monde musulman. Étant donné que les adeptes de la Batinia n'avaient pas été vaincus avec la force militaire, il était nécessaire de réfuter leur philosophie pour les dissoudre. À cette époque, les adeptes de la Batinia, avec leur chef Hassan-i-Sabah, étaient en train de transformer le monde musulman en abin de sang. Ils trompaient les musulmans qui n'étaient pas instruits et les utilisaient comme assassins. Alors qu'ils assassinaient leurs ennemis de haut rang avec leur propre méthode, les souverains musulmans ont vu les hommes d'État autour d'eux se faire tuer par les assassins, sans pouvoir rien y faire. Pour cette raison, il était temps de dissoudre le mouvement de la Batinia et cela ne pouvait se faire qu'en réfutant leur philosophie. Nizam al-Mulk invita Al-Ghazali à Bagdad pour cette raison. Bagdad était l'une des villes les plus peuplées au monde à l'époque. C'était aussi l'une des villes pionnières dans le domaine scientifique. C'est là qu'Al-Ghazali est nommé directeur de l'école Al-Nizamia de Bagdad, considéré comme l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur au monde. Il a été nommé président de l'université dans les termes d'aujourd'hui. Al-Ghazali enseigna à environ 300 étudiants ici. Il a également appris le grec et a mené des études de philosophie et a commencé à analyser la base idéologique de la Batinia. Au cours de ses longues études, il avait constaté qu'il y avait des imperfections dans les idées des philosophes tels qu'Aristote, Socrate et Platon. Il a également remarqué que certains philosophes utilisaient la philosophie grecque pour corrompre la foi islamique. Devenant témoin de la façon dont les gens tentaient de déformer la véritable nature de l'islam, il s'est avancé pour la conserver. Il s'est également rendu compte que les adeptes de la Batinia, en renforçant leurs idées avec la philosophie et la logique, faisaient douter les gens de leur foi. Si tu te demandes comment al-Khazali a-t-il pu gérer tout ça tout seul, c'est en fait ce qui fait de lui l'imam Khazali. Imam Khazali avait certainement un plan après toutes ses études et analyses détaillées. Il a écrit un livre intitulé « Maqqassid al-Flazifa, les intentions des philosophes » qui explique en détail le but de la philosophie et en fait l'éloge. Il est ainsi mieux connu et apprécié par les philosophes, reconnaissant que personne d'autre ne serait en mesure de mettre en avant des informations aussi détaillées et précises sur la philosophie. Al-Khazali était considéré comme un philosophe compétent. C'est à ce moment-là qu'il a fait quelque chose que personne ne s'attendait à le voir faire. Il a écrit un livre intitulé « Tahafuv al-Flazifa, l'incohérence des philosophes ». Il a réfuté certains courants philosophiques et de nombreux points de vue de philosophes à l'aide de preuves raisonnables et logiques trouvées dans ce livre. En disant que les jugements des philosophes n'étaient pas fondés sur l'examination et la science, mais sur des suppositions et qui n'avaient donc pas de consensus, il reproche aux philosophes de l'époque de présenter leur point de vue comme la vérité absolue. Puisque Al-Khazali a utilisé une méthode philosophique pour défier les philosophes, il est connu comme celui qui a frappé la philosophie avec la philosophie elle-même. En fait, son but était de montrer que dans certains sujets liés à la religion et à la métaphysique, c'est la religion qui a le droit de revendiquer la vérité et non la philosophie. Tahafou al-Falazifa, qui a ouvert un nouveau chapitre dans la discussion sur les relations entre la religion et la philosophie, est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la philosophie mondiale. Il a également contribué à préserver la culture de la discussion philosophique au sein de la communauté des savants et des intellectuels. Pendant que l'imam Khazali travaillait sur des questions aussi sérieuses, Hassan al-Sabah, le chef du mouvement de la Batinia à l'époque, se déclara comme quelqu'un d'infaillible, sans péché, et qui ne pouvait pas être remis en question pour ses actions. Il s'est donc qualifié d'imam innocent. Les arguments de la Batinia, tels que la source de la vraie connaissance en tant qu'imam innocent et l'acquisition de cette connaissance selon sa volonté, sont réfutés par Imam al-Ghazali dans son livre intitulé « Fadahir al-Batinia » les infamies de la Batinia. Il a donc clarifié la doctrine islamique en éliminant les superstitions et les hérésies qui ont émergé à cause de l'influence de certains groupes extérieurs à l'islam sunnite, ainsi que celle de la philosophie grecque. Après tout cela, les musulmans devaient s'unir. C'est pourquoi, guidé par le Coran et la Sunna, Imam al-Ghazali a écrit son livre « Hirya al-Ulumitin » « La renaissance des sciences religieuses » qui a servi de projet de reconstruction pour la nation musulmane. Ce livre contient des informations et des détails importants sur l'islam et le monde en avait besoin à l'époque. Cher Abu Mohamed al-Khazerouni a dit du livre d'Imam al-Ghazali que « Même si toutes les sciences disparaissaient, elles pourraient toutes être dérivées de l'IA » et il a fait l'éloge d'Al-Ghazali et de son livre. Face à toutes ces menaces physiques et spirituelles qui avaient pour but de dénaturer l'islam, al-Ghazali a réussi à ramener la foi islamique à son essence au cours de sa vie de 53 ans. Le succès d'Al-Ghazali, qu'il a acquis grâce à ses livres écrits pour défendre la foi islamique, lui a valu un titre incroyable. Il a été appelé « Hujet du l'Islam » ce qui signifie « Preuve de l'Islam » et a été reconnu comme « Mujadid du siècle ». Dans son livre autobiographique intitulé de l'hérésie à la guidance, Al-Ghazali parle de lui-même et de sa vie comme suit. Depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai plus de 50 ans, je n'ai jamais hésité à plonger dans ces vastes océans. J'ai plongé dans les mers en furie, pas comme un lâche, mais comme un homme courageux. J'ai lutté avec chaque problème que j'ai rencontré. J'ai accepté brusquement chaque défi. J'étudiais les croyances et les idées de chaque secte et j'essayais de découvrir les détails de chaque ordre religieux. De ce fait, depuis les temps joyeux de mon enfance, j'étais libre de toute imitation et je n'étais pas lié à des croyances héritées des anciens. On comprend maintenant la raison pour laquelle il était un grand savant, n'est-ce pas ? Lorsque les ennemis de l'islam ont uni leur force pour anéantir les principes du Coran, il s'est avancé sans crainte, même lorsqu'il était seul, et nous a donné une leçon de bravoure. En 1111 de notre ère, année de sa mort, après une vie d'un demi-siècle, à l'heure du Fajr, au terme d'une nuit qu'il avait passé à lire le Coran, après les ablutions et la prière, Imam Qazali s'assit et demanda un linceul. Il embrassa le linceul et le frotta sur son visage. Puis il dit, « Ô mon Seigneur, mon Maître, votre ordre est une bénédiction pour moi. » Il entra ensuite dans sa chambre. Comme il n'avait pas quitté la pièce depuis un moment, ils entrèrent dans sa chambre et virent qu'il portait le linceul tourné vers la Qibla, et il y avait un poème écrit par lui à côté de sa tête. À mes amis en pleurs qui m'ont vu mort, dites à mes frères et sœurs de l'islam qui sont en douleur, « Ne croyez pas que je sois vraiment mort. Par Dieu, évitez de dire que c'est une mort. Je suis un moineau et ce corps est ma cage. Je me suis envolé de la cage et le corps est resté. J'étais comme un mort parmi vous ce matin. J'ai vécu un moment, puis j'ai porté un linceul. Ne croyez pas que la mort soit permanente. Non, sachez que c'est la vie et qu'elle est très séduisante. Ne croyez pas que la mort soit synonyme de violence et de douleur. Il s'agit simplement de passer d'une maison à une autre demeure. Prenez ce dont vous avez besoin et préparez-vous pour la route. Si vous êtes intelligent, ne vous occupez de rien d'autre qui vous déroute. Priez pour que je sois béni, afin que vous soyez bénis. Nous sommes partis, sachant que vous êtes les prochains. Que la paix soit sur vous sont mes derniers mots pour vous. Qu'Allah vous sauve, que peut-on dire de plus ? Sous-titrage ST' 501